Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 2 septembre 2018. Demain lundi, c'est la rentrée des classes. Je souhaite m'adresser particulièrement aux responsables de l'enseignement, aux instituteurs, aux professeurs des collèges, aux professeurs des lycées, et aux enseignants dans les formations supérieures et notamment les universités. Je m'adresse également aux parents des élèves et aux jeunes. Je suis lanceur d'alerte depuis 2008 concernant des intrusions extraterrestres malveillantes. Je voudrais dire que nous sommes dans une société qui est dans une situation extrêmement préoccupante car notre État, au plus haut sommet, refuse toujours de protéger la population de la manière la plus efficace en l'informant concernant ses présences et en l'informant concernant ses dangers et concernant le fait qu'il y a des victimes ou des personnes qui se présentent comme victimes dans la société française dans la société française mais également dans d'autres sociétés en Europe, aux USA et ailleurs dans le monde. Je voudrais dire que j'ai apporté des preuves personnellement aux responsables de notre État mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis seul à parler de ces sujets. vous qui peut-être n'en avez jamais entendu parler ou très peu et que vous êtes peu renseignés. Je vais vous montrer qu'un certain nombre de personnes en France s'intéressent avec sérieux à ces questions. Alors, en 1999, des auditeurs de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale à Paris avec d'autres experts de haut niveau de l'aviation ont rédigé un rapport appelé Rapport Cométa et publié depuis longtemps maintenant sous la forme d'un livre intitulé Les OVNI et la Défense. Ils ont remis leur rapport à Lionel Jospin, Premier ministre et à Jacques Chirac, Président de la République française. Ce n'est pas un rapport officiel mais ce rapport a le mérite d'exister et de nous informer. Il a été méchamment critiqué notamment dans un article que l'on peut trouver sur Internet de l'Express. Et je puis vous dire aujourd'hui que la presse Il y a quelques mois en France s'est trouvé j'ai envie de dire de façon piquante dans l'obligation de rapporter des informations très importantes en provenance des Etats-Unis d'Amérique. Cette presse c'est le journal Le Monde le journal Les Echos le journal Libération Notamment. De quoi s'agit-il ? Le New York Times un journal extrêmement sérieux a publié plusieurs articles concernant la découverte d'un programme d'identification des menaces aérospatiales avancées dont les phénomènes OVNI au Pentagone un budget de 22 millions de dollars très discret sur un budget global de 600 milliards de dollars. Le responsable de ce programme au Pentagone Louis-Sélisandeau a claqué la porte du Pentagone et s'est exprimé dans les médias avec courage pour dire que ces sujets sont très sérieux et qu'il faudrait que l'on en parle plus. Un pilote formateur également d'avions de chasse de l'armée américaine David Fravor s'est exprimé lui aussi dans les médias pour témoigner d'une extraordinaire poursuite avec son avion d'un objet volant non identifié aux capacités de vol telles que on peut en décrire dans ce livre qui l'ont laissé complètement sans voix si je puis m'exprimer ainsi et ce pilote a dit je pense que ce n'est pas de la terre alors le film un film de cette poursuite depuis le cockpit on voit très bien cet objet visé par le le pilote tourne en boucle sur internet et dans les grands médias américains comme dans des grands médias en France cela il fallait que vous le sachiez quel lapsus je le garde alors ensuite notre cher président François Hollande et notre cher ministre Najat Vallaud Belkassane ont validé cette page du gouvernement ont de manipule.fr une page pour la lutte contre les théories du complot en se moquant des sous-coupes volantes et des extraterrestres alors après tout ce que je viens de vous dire en vous présentant des sources des documents est-ce que cela de la part de notre gouvernement cela vous semble sérieux je vous invite à vous intéresser à ce que des personnes qui travaillent depuis très longtemps dans la société civile sur ces sujets ont produit comme informations dans ce domaine pour vous rendre compte par vous-même et faire votre propre réflexion et peut-être proposer à certains de vos élèves de faire des exposés sur ces sujets Gilles Dasbourdais il a un excellent blog excellent livre au souhait de la vérité des conférences Jean-Claude Sidoun beaucoup d'archives citées concernant ovnis dans l'espace vous apprenez que des cosmonautes ont vu des ovnis dans l'espace des conférences des conférences Jean-Gabriel Grellet documents interdits études des archives rendues publiques aux Etats-Unis des conférences Franck Morin les mystères du phénomène ovni excellent travail d'archives à partir notamment de documents de presse qui peuvent remonter à assez loin jusque dans les années 50 par exemple Maurice Chasse-Poule le témoignage du contacté français célèbre en 1965 Maurice Mass Myriam Belmire témoignage d'enlèvement par un être gris sur France Culture en 2017 à l'émission Roswell la vérité est ailleurs CERO France Association d'aide aux victimes très important pour vous car des personnes sont enlevées par des extraterrestres personnellement je soutiens ces personnes voilà Stéphane Alix Extraterrestre l'enquête excellent livre conférence ovni une réalité sur Youtube un général de l'armée de l'air belge y a déclaré que l'hypothèse extraterrestre reste ouverte pour lui concernant des phénomènes aériens des intrusions dans nos espaces aériens d'origine inconnue de nature inconnue selon lui mon blog OXCPIE l'envalisseur E.T. apocalyptique veut s'allier à l'OTAN enfin j'aimerais dire qu'il y a un problème très grave d'empathie chez les jeunes et chez les moins jeunes et chez les moins jeunes pas de bonjour pas de au revoir pas de merci beaucoup de messages de haine tout cela certains psychiatres ou psychologues diraient qu'il y a quelque chose de pathologique dans la société j'invite les enseignants à réfléchir à un projet en partenariat avec le CNRS des sociologues ou des chercheurs du CNRS seraient invités dans les écoles pour observer discrètement ce qui s'y passe et s'intéresser au problème du manque d'empathie en milieu scolaire madame mademoiselle monsieur je vous remercie pour votre attention je vous remercie